Musique Yvon Turgeon vit avec le psoriasis depuis quelques années. Or, une étude médicale récente révèle qu'on pourrait bientôt assister à une amélioration spectaculaire des symptômes de cette maladie. Une bonne nouvelle pour plus de 500 000 Canadiens aux prises avec cette maladie inflammatoire chronique de la peau, qui peut nuire sérieusement à la qualité de vie. C'est bien évident que les temps comptables, les personnes avaient tendance à éviter de me donner la main. Et quand on travaillait, ils regardaient toujours les milles là-dessus des mains, parce que c'était la psoriasis, il y en avait plein. Puis quand je leur remettais les papiers, on hésitait. C'est bien évident, parce que c'était pas esthétique trop, trop. Le froid n'est qu'un des facteurs déclencheurs du psoriasis. Parmi les autres, mentionnons le stress émotionnel, la cigarette, la consommation d'alcool et certains médicaments. Le Dr Yves Poulin, professeur adjoint de Clinique en dermatologie, Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, affilié à l'Université Laval, est à même de constater les effets désastreux de cette maladie sur les patients. Il indique que de nouvelles données d'études démontrent qu'ils ont enfin accès à une solution qui pourrait changer radicalement leur situation. J'ai vraiment de nombreux patients dont la vie est complètement bouleversée par le psoriasis. Leur maladie est très souvent maltraitée, sous-traitée, ou encore ils continuent un traitement tout le temps, continuellement, sans vraiment avoir d'amélioration. Il est important que les patients et que leurs médecins soient vraiment plus exigeants quant au succès du traitement contre le psoriasis. Selon les données cliniques qu'on a, lorsqu'un traitement n'est pas satisfaisant après quatre mois ou même trois mois, il faut penser réévaluer notre stratégie de traitement. Il faut regarder les traitements conventionnels, il faut même considérer les biothérapies. Moi, Rémi-Kind, au début, j'ai eu des traitements avec Domitotrexate, ça fonctionnait très bien. J'étais rendu à la dose maximale, donc il fallait changer de médication. Je me suis ramassé avec le psoriatane et ça, j'ai été malade pendant un mois de temps avec ça. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on est allé avec Rémi-Kind. Dès la première perfusion, les démangeaisons ont diminué de façon substantielle. Aujourd'hui, je suis revenu à une vie normale, sans démangeaisons, vraiment. C'est merveilleux. Je vous dirais que certains de mes patients sont tellement habitués de faire du psoriasis, à se faire mener la vie dure par cette maladie-là, qu'ils se contentent vraiment de pas beaucoup, de petites améliorations de leur état. Vraiment, vraiment, il est essentiel qu'ils sachent qu'ils peuvent obtenir mieux, qu'on peut faire mieux. On utilise des échelles de mesure pour déterminer de combien la maladie s'est améliorée. Il y a certains traitements qui vont donner des résultats chez 40 % des patients, peut-être 45 %. Mais on peut vraiment obtenir des résultats nettement supérieurs, de l'ordre de 75 % et plus chez la grande majorité des patients. Si après 3-4 mois de traitement, ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas régressé de 75 %, il est temps de réévaluer la façon dont on approche la thérapie. Il faut vraiment essayer de redonner aux patients une qualité de vie, la qualité de vie qu'ils méritent. À l'approche de l'hiver, voilà de très bonnes nouvelles pour ceux qui sont atteints par le psoriasis. Un reportage de Joanne Joyal.